Hello à toutes et à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un petit peu de gameplay sur The Division 2, on va faire en anglais, The Division 2, c'est la bêta privée, enfin privée c'est relatif étant donné que les gens qui ont un accès le plus souvent en précommande ou en étant sélectionnés peuvent donner 3 clés à des amis, donc je pense que vous êtes pas mal à être dessus, mais si c'est pas le cas, je vais vous présenter un petit peu de gameplay. Alors c'est la suite logique de The Division, sauf que cette fois l'action se déroule à Washington DC, on change donc de ville, on change de saison aussi puisque les événements se déroulent 7 mois après, donc nous sommes en été, le gouvernement américain s'est effondré à cause du virus qui a été relâché si vous vous souvenez bien pendant le Black Friday, la Maison Blanche, est devenu le QG de la Division, sauf que ce QG quand vous commencez le jeu est en train d'être attaqué. Donc la toute première mission qui est assez velue, il faut dire, dans cette bêta privée, vous demande de reprendre, enfin de défendre la Maison Blanche plus exactement, avant d'explorer le monde. Alors par rapport au Premier Division, que moi j'avais pas plus que ça aimé, enfin j'avais bien aimé la progression jusqu'au niveau max, puis après j'avais trouvé ça assez ennuyeux. Ici on a une progression qui est plus organique je dirais, c'est à dire qu'il n'y a plus les ailes de la Division à monter en prenant des missions qui correspondent à chaque aile, qui était assez artificielle. Je sais pas si vous vous rappelez la mécanique c'était, on fait toute la mission dans un quartier, on passe au quartier suivant, à chaque fois il y avait une planque. Donc ça avait un côté un peu rébarbatif, là c'est un peu plus organique, la ville est aux mains de trois factions qui se battent pour son contrôle et qui vont se battre en temps réel, y compris quand vous êtes niveau max. Ce qui nous a été dit, quand on a eu, parce que j'ai aussi eu l'occasion d'avoir une présentation à titre professionnel du jeu, c'est que le même au niveau max, les factions allaient continuer à se battre pour s'emparer de quartier et donc s'emparer simplement de ressources. Du coup on a moins ce côté guidé, il faut que je monte une aile et pas plus ou moins au détriment d'une autre en fonction des missions qu'on prend. Au coup on a aussi des améliorations sur les gadgets, c'est à dire que maintenant chaque gadget peut recevoir différentes améliorations sachant qu'il y en a certaines qui sont accessibles en fonction de votre spécialisation car c'est la nouveauté du jeu. Au niveau max vous avez trois spécialisations, donc il y a le survivaliste avec son arc, le sniper avec son fusil de snipe et l'expert en démolition avec un lance-grenade. Donc ce sont des armes signatures qui ont des munitions spéciales et rares, donc qui viennent s'ajouter à vos armes, sachant que chacun peut utiliser toutes les armes. Et donc ces spécialisations vous permettent aussi d'atteindre des modifications spécifiques à vos gadgets. Donc du coup on a quand même quelque chose qui est plus complémentaire, peut-être moins stéréotypé, même s'il faudra évidemment jouer plus longtemps pour se faire une vraie idée sur la question, bien entendu. On a aussi un petit changement sur le système de loot, c'est à dire qu'avant on lootait les armes, les accessoires, etc. Maintenant en fait les accessoires ce sont des éléments débloquables avec des points qu'on gagne à chaque fois qu'on passe un niveau. Donc on peut choisir d'équiper par exemple un fusil avec un point rouge ou avec une lunette à cog, etc. Donc selon le nombre de points que vous dépensez dans les améliorations vous avez différents types d'accessoires que vous pouvez monter à vos armes. Donc c'est fini le montage-démontage d'accessoires, maintenant c'est débloqué pour toute une ligne. A Washington il y a également des civils qui vivent, qui essayent de survivre. Ces civils ont installé des communautés, ces communautés donc vous allez pouvoir les faire progresser en remplissant des missions pour elles. Plus elles évoluent, plus elles vous proposeront des missions. Vous amenez des ressources, la communauté se développe et vous octroie également des bonus. Alors une fois le niveau max atteint, il y a une quatrième faction qui débarque, les Black Tusk de mémoire, qui est une faction hyper armée, hyper moderne avec des robots de combat. Donc qui sont-ils réellement ? Mystère. Mais pour le coup eux ils vont essayer de prendre la ville. Donc à haut niveau ça donne lieu à des missions d'invasion. C'est-à-dire que ces Black Tusk vont essayer d'attaquer certains objectifs et vous allez devoir les défendre. Alors avec Ubisoft, j'avais pu essayer pendant une présentation les missions de haut niveau. Je ne vous les présente pas dans ce gameplay parce que je ne les ai pas jouées sur la bêta privée. Et puis surtout il y avait un truc tout bête, c'est une mission qui n'est pas dans cette bêta privée. Ubisoft nous avait permis d'essayer, pareil quand ils avaient convié les médias. Et du coup je ne voulais pas vous montrer un gameplay qui ne correspond pas à ce que vous allez voir. Donc ces images je ne vous les montre pas. Donc là vous avez ici les images des premiers niveaux de jeu dans The Division. Alors concernant le gameplay, il n'y a pas de changements radicaux. Ça reste des mécaniques de cover traditionnelles que vous connaissez bien. Du côté de l'IA, pas de surprise non plus. Elle est relativement permissive en début d'engagement pour vous permettre de poser vos gadgets. Elle s'est contournée globalement. Après il y a quand même des errements qui sont assez embêtants, notamment dans les phases de couloir où elle ne sait pas trop comment manœuvrer. Et également un point qui m'a un petit peu embêté sur des missions au niveau, c'est le respawn à gogo. C'est-à-dire que vous pensez avoir sécurisé une position, être bien en contournement et ça spawn dans votre dos. Et il y a des phases que j'ai trouvées longues. C'est vraiment bon à un moment de me faire spawn des gars là, ça commence à être saoulant. Et c'était vague après vague. Donc ça je ne suis pas top méga fan. Par contre, pour le jeu lui-même, la façon dont il se construit, certes ça ressemble beaucoup au premier. Mais je trouve l'ensemble quand même beaucoup plus organique et la progression plus naturelle. Alors maintenant, reste à voir sur la version finale quand il y aura tous les gadgets de dispo. Comment ça va se combiner sur le haut niveau. Sachant qu'il va y avoir plusieurs raids à la sortie. Et qu'au-delà des trois spécialisations qui vous sont proposées, Ubi travaille déjà sur trois autres spécialisations qui seront disponibles post-release. Donc voilà, maintenant on attend de voir la version finale. Et en tout cas, ça a l'air sympa et prometteur. Pas révolutionnaire, mais sympa et prometteur.